Organisez le tout. Créez un contrat de groupe. Lorsque vous avez discuté les attentes, attribuez les rôles et responsabilités et créez un échancier de Travail en équipe. Vous pouvez créer un contrat de groupe afin d'officialiser vos attentes. Pour ce faire, vous pouvez vous servir de notre modèle de contrat de groupe. Inscrivez d'abord le titre de votre travail et sa date de remise. Ajoutez ensuite le nom de chaque membre de l'équipe ainsi que son numéro de téléphone et ou adresse électronique. Maintenant, rédigez vos attentes sous Interaction personnelle. Ensuite, ajoutez les rôles que vous avez décidé d'adopter ainsi que les responsabilités de chaque rôle. Dans la boîte Distribution de charges de travail, mettez le rôle de chaque membre. Maintenant, décidez de votre méthode de gestion de conflits. Par exemple, vous pourriez décider de tenter de régler tout conflit entre vous avant de contacter votre professeur. Inscrivez la description de votre projet, les produits finaux et la recherche nécessaire. Dans le tableau sous la section précédente, ajoutez votre échancier suggéré y compris les différentes parties de projet et leur échéance, ainsi que les membres responsables de chaque partie. Enfin, lorsque vous aurez rédigé le contrat de groupe, tous les membres devraient y ajouter leur signature à la fin du document afin de donner leur accord officiel sur les règles collectives. Maintenant que vous avez établi vos attentes, vos rôles, votre échancier et votre méthode de gestion du conflit, vous pouvez commencer à travailler sur votre projet en tant qu'équipe soudée. Merci.